Aminata Touré, merci de vous asseoir avec nous. J'aimerais pour une première question revenir sur quelque chose que vous avez dit, puisque vous étiez sur scène tout à l'heure. Vous avez parlé de ces personnes qui se sentent laissées au bord du chemin, y compris dans les pays développés, vous avez dit. Comment vous l'expliquez-vous ? Je pense que le système économique le plus largement partagé, qu'on appelle le capitalisme, a aussi ces effets-là. Et il gagnerait d'ailleurs à être beaucoup plus inclusif. Vous avez eu par exemple en France la crise des gilets jaunes. Vous avez eu la réaction également en Grande-Bretagne avec ce Brexit. Je crois que c'est l'expression aussi d'une couche de la population qui ne bénéficie pas de manière équitable de ce développement qu'on affiche et qu'on voit partout. Et c'est ce qui se passe aussi au niveau international avec beaucoup de pays. J'ai cité l'Afrique, c'est 54 pays au total, en tout cas au niveau de l'Union africaine. Ce sentiment est très partagé par notre jeunesse, puisque l'Afrique est un continent jeune, que bon, on est dans ce système international, mais ce système n'est pas juste et équitable pour nous. Et c'est vrai, puisque, je l'ai rappelé, les Nations unies qui datent de 1945-48, il n'y a toujours pas de siège permanent. C'est scandalé. Mais on le répète, on le répète, mais rien ne se passe. Alors, quand le système ne se réforme pas, le risque qu'il a, c'est qu'il soit contourné et que d'autres systèmes se mettent en place. Et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la coopération internationale. La question de l'équité et de la justice doit être au cœur des débats. Et aujourd'hui, l'avènement de la Chine ouvre aussi des perspectives pour ces pays africains-là. Incontestablement, la Chine a pu réduire son taux de pauvreté dans une période très, très courte, à une vitesse jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est ce que l'Afrique aimerait faire, très, très rapidement. La Chine a pu mettre en place son industrialisation, ce qui lui a permis de créer de la richesse, de prendre en compte ses politiques de développement social. C'est exactement ce que l'Afrique veut faire. Alors, si aujourd'hui, le reste du monde, l'Europe notamment, souhaite développer des relations équitables avec l'Afrique, c'est le moment. Sinon, aujourd'hui, il y a un aéropage de partenaires potentiels, ce qui n'était pas le cas. Il y a 15-20 ans, notamment avec le Brésil, avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc. Donc, le monde a changé. Mais j'ai le sentiment que les puissances traditionnelles ne s'en rendent pas compte, ou en tout cas, elles s'en rendent compte, mais très, très lentement. Donc, il faut un changement de paradigme. Vous savez, le monde a été secoué il y a deux, trois ans, avec toute cette culture anti-colonialisme ou néocolonialisme, etc. Après la mort de cet Américain qui a été tabassé par la justice, enfin, par les policiers américains, cela a entraîné, comme on dit, cela a réveillé, plutôt, ou a révélé au monde, justement, ce sentiment d'injustice dans beaucoup de parties du monde. On a déboulonné des statuts d'esclavagistes, voilà, dans plusieurs pays européens. Cette demande de justice et d'équité s'est affirmée par des mouvements massifs, soutenue par les jeunesses, les jeunesses aussi bien occidentales qu'africaines. Donc, il y a cette volonté de redéfinir un monde plus juste, plus équitable, et notamment en direction de l'Afrique, qui a beaucoup souffert d'agressions et de brutalités au cours de son histoire. Donc, ça, il faut quand même que ce débat-là, on le pose et on le mène et qu'on trouve surtout des solutions. La jeunesse africaine veut participer à cette conversation mondiale, elle veut contribuer, y compris en termes de contribution pour trouver des solutions pour le changement climatique, je pense. Bien sûr. La question du changement climatique, c'est aussi une question de justice et d'injustice, je dirais. Comme le GEC le rappelle à chaque fois, d'ailleurs, dans ses rapports. Alors, si rien n'est fait, comment veut-on aller vers un monde meilleur ? L'Afrique est le continent qui pollue le moins et qui souffre le plus des conséquences du changement climatique. Dans la conversation, les solutions, c'est de bannir les énergies fossiles. Mais par exemple, un pays comme le Sénégal qui vient de découvrir du gaz, on ne va pas lui demander de ne pas utiliser les revenus du gaz. Ça n'a pas de sens et le Sénégal ne le fera pas, de toute façon. Donc, il est temps que l'on puisse avoir une conversation raisonnable, parce que ça a l'air un peu schizophrénique. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas des positions extrémistes que j'ai. Ce sont des positions généralement partagées sur le continent africain, par notre jeunesse, et ce qui a tout à fait le droit de se développer, d'améliorer ses conditions de vie et de mettre le continent sur une rampe de développement durable. Et qu'est-ce qu'on dit en Afrique quand on entend la décroissance, la fin de l'abondance, qui sont quand même des expressions qu'on entend de plus en plus souvent dans des pays développés, y compris en France ? Oui, mais nous, nous n'avons pas eu d'abondance. Au contraire, les ressources que nous avons eues, nous considérons que, quelque part, une bonne partie nous a été volée. Ça, il faut le dire. C'est très, très clair. Donc, l'abondance, ça s'est passé dans le Nord. Mais, justement, nous, nous sommes en train de construire, justement, des économies qui seront peut-être plus équitables, parce qu'il faut apprendre aussi des autres pays, avec plus de participation des femmes. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est 51 % de la population. Des stratégies de développement durable qui tiennent compte, justement, de la question climatique, mais également des politiques inclusives qui ne laissent pas, voilà, au bord de la route des cohortes importantes, comme on le voit dans certains pays développés, en référence des États-Unis, notamment, ou l'accès même à la sécurité médicale est un problème, l'assurance médicale est un problème pour un pays aussi riche. La Chine, je l'ai dit, est encore considérée comme un pays en voie de développement, mais c'est assez particulier. La Chine, c'est quand même, en termes de volume, la première économie mondiale, ça, qu'on le veuille ou pas, et ça n'a pas d'importance, d'ailleurs, pour les Chinois. Enfin, mais, encore une fois, c'est un modèle auquel on pense en Afrique. Et très, très sérieusement, d'abord, parce que c'est des partenaires importants qui sont beaucoup plus liquides que nos partenaires traditionnels. Plus d'argent que toute l'Union européenne réunie. C'est également un pays, comme je l'ai dit, qui a pu baisser la pauvreté de la population chinoise dans un temps très, très, très court. C'est ce qu'on veut faire aussi en Afrique. Donc, si les pays de l'OCDE voient la Chine comme un concurrent, etc., nous, nous les voyons comme des partenaires tout à fait acceptables qui, dans notre parcours de développement, peuvent avoir une utilité importante. Évidemment, nous sommes ouverts à tous les partenariats, les partenariats traditionnels qui doivent se réformer. Ça également, il faut que ce soit très clair. Maintenant, la technologie, l'investissement est plus abordable pour les pays africains. Et on va faire notre shopping en tenant compte de nos propres intérêts. Ça, c'est important. Et je pense qu'il est important également que nos partenaires européens et occidentaux soient conscients. Et cela, ça se fait à travers des discussions comme celles qu'on est en train d'avoir aujourd'hui au World Policy Conference. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada